salut à tous alors aujourd'hui on a la visite de sylvain bernardou salut à tous alors aujourd'hui salut à tous alors aujourd'hui une une fois n'est pas coutume on a un visiteur sylvain bernardou qui nous emmène un fusil pour que pour combat qu'on le teste qu'on vous le présente alors bon j'ai déjà équipé en akam petit shirt on a eu le temps de prendre du coup quelques bières j'espère que ça se verra pas trop sur cette vidéo alors on va parler du fusil c'est ce qui nous intéresse le plus ça c'est un fusil prospir voilà c'est un 90 je crois le nom c'est quoi c'est le nom light light l'exemple de chez prospir covering carbone par flonista carbone z d'accord la poignée je crois que c'est pareil on est une poignée ergonomique gaucher fait par la même personne donc très belle poignée j'espère que je vais réussir à tirer avec parce que du coup elle est tellement ergonomique pour passer d'une main à l'autre c'est difficile moi je vais essayer de tirer en gaucher c'est un fusil qui est coupé et il a qui est équipé d'un moulinet hunt très beau moulinet hunt ouais fait vraiment des trucs sympas en moulinet et sinon le reste de la cassillage et du hermès mécanisme hermès bon ouais on est sur un mécanisme qui est super fiable voilà avec la gâchette bien dessiné là on voit donc le tech la mêlée collée qui ressort on a un design de fusil qui est très sympa pour les déplacements latéraux c'est vraiment ça donne envie clairement flèche de quoi 6,25 c'est ça le manque de 6,25 alors moi j'aime bien les flèches un petit peu plus grosse mais on va y on va le on va l'essayer dans cette config je pense que si tu lis a priori tu n'as pas de souci avec cette confine aucun souci 200 d'autres 14 voilà double ardillon voilà pas grand chose à dire de plus si ce n'est que l'ensemble est super voilà ça donne envie quoi le design est très beau on sent que les déplacements latéraux vont être excellents et puis et puis covering là c'est super propre même si je pense que ça doit rajouter un petit peu à la facture on en parlait à la fin mais en tout cas c'est très propre on va l'essayer passer dans la piscine je crois que tu as déjà essayé donc tu pourras peut-être nous parler de ton expérience sur ce fusil et puis et puis après j'essaierai de vous faire un petit un petit débrief et puis une notation comme j'ai l'habitude de faire dans les tests à cam bon allez on passe dans l'eau et puis on vous dit à tout à l'heure première scène nous avons positionné un peu de fusil à 3 mètres 50 de la cible alors moi je vais tirer gauche avec la main gauche alors que je suis droitier c'est à cause de la poignée ergonomique je vais d'ailleurs mettre mes deux mains ce qui va absorber un peu plus le recul alors vous voyez on a un très beau premier tir à 3,50 m on est super précis plein centre de la cible enfin quasiment plein centre je vais vous montrer ça donc à une distance de 3,50 m là on le voit il n'y a pas de soucis d'autant plus qu'on a une planche d'IP derrière la cible et la flèche se plante dedans donc la pénétration pour la chasse est correcte on va faire une seconde série d'essais et de tirs à 4 mètres de la pointe du fusil alors sur ce tir on va se rendre compte quand là aussi on est une très bonne voir c'est le hasard mais on est encore plus plus centré sur la cible alors comme d'habitude je vais vous montrer on est bien à 4 mètres et comme je vous le disais oui on est hyper centré sur ce tir donc précision pas de soucis par contre vous allez le voir derrière on commence en ce qui concerne la pénétration commence déjà à moins rentrer dans le bois donc à mon sens sur des gros poissons ça va commencer à être limite à cette distance pour être complètement transparent alors évidemment tous les tirs ont été comme celui ci à 4 mètres je vous en montre un autre qui est moins flatteur alors à mon sens la raison c'est bon déjà je tire pas de la bonne main mais aussi on a du recul sur ce fusil et si on n'absorbe pas et qu'on ne tient pas suffisamment le recul on va avoir des tirs qui vont être un petit peu moins précis qu'avec un fusil un peu plus lourd si on veut s'en rendre compte je vous laisse regarder ma main sur ce ralenti voilà on voit quand même que même s'il n'est pas énorme là je tiens le fusil avec mes deux mains mais il y a quand même un certain recul puisqu'il y a de la puissance et que le fusil est assez léger ceci dit ce recul il n'est pas gênant à l'usage mais il faut juste en avoir conscience et avoir conscience que ça peut altérer un petit peu certains tirs les dernières séries de tirs je vais les faire à 4 mètres 50 on arrive aussi à faire des tirs bien positionnés comme celui ci par contre on va se rendre compte que bien la pénétration n'est plus là on va pas pénétrer le bois derrière la cible donc à mon sens pour la chasse c'est pas la bonne distance on n'arrivera pas à transpercer un poisson de taille importante donc à proscrire voilà on est sorti de l'eau pour évaluer ce prospire 90 lit je pense qu'on dit lit plutôt que light on s'est un peu trompé tout à l'heure double sang d'eau donc la portée c'est le premier point que j'évalue sur les fusils en tir tendu on l'a vu il n'y a aucun souci à 4 m dans la piscine même 4 m 50 vraiment c'est un fusil qui a une belle portée pour 1,90 j'ai mis quatre étoiles sur cinq la portée en chasse et j'ai un petit peu pondéré cette notation parce qu'on se rend compte qu'avec une flèche de 6 mm 25 on va avoir une force de pénétration sur des longues portées qui va être qui va se limiter un petit peu donc j'ai ramené ça à 3 m 50 4 m je pense qu'à partir de 4 m potentiellement on va pas se risquer à tirer des poissons de plus de 4 kg parce que j'ai peur qu'ils puissent se décrocher donc c'est ce qui limite un petit peu la portée en chasse sous marine j'ai mis trois étoiles et demie sur cinq pour cette raison la facilité la rapidité d'armement bonne on est sur un fusil qui a un très beau largue-fil bien dimensionné ça va assez vite les passages de fils sur le côté sont nets en tête on a une petite subtilité c'est bien fait d'ailleurs le fil il passe sur un petit évidement le long de la flèche c'est très bien fait ça demande un petit peu de temps et puis on est sur un double sando donc forcément moins rapide à charger qu'un simple sando c'est pour ça que j'ai mis trois étoiles et demie sur cinq seulement la précision la visée bon on a une belle visée même si on a toujours le sur un double sando on a les deux sando qui arrivent qui donc altère un petit peu le qui altère un petit peu qui dégage un petit peu moins la vue que sur un inverse par exemple et puis on a sur un fusil qui est un petit peu de recul c'est un fusil qui est très léger donc il a quand même pas mal de peps donc on a un petit peu de recul ce qui va altérer la régularité des tirs si on verroule pas bien le poignet c'est pour ça que j'ai mis trois étoiles et demie sur cinq sur ce point là l'équilibre il est bien équilibré il n'y a pas de souci j'ai pas mis excellent j'ai mis trois étoiles et demie sur cinq parce que il pique un tout petit peu du nez c'est à peine perceptible bon voilà je me dois d'essayer d'être le plus juste possible en tout cas ça se sent pas parce qu'il est très maniable donc ça pose pas de souci la maniabilité elle est excellente j'ai mis quatre étoiles sur cinq alors horizontalement un petit peu moins forcément il est plat fusil mais par contre latéralement c'est vraiment un bonheur donc poursuivre des poissons comme du danti ou du bar qui navigue de gauche à droite c'est vraiment très très bon on l'a vu dans la petite vidéo que j'ai mis tout à l'heure ça marche très bien le look moi j'ai adoré je trouve très beau très épuré et à la fois il donne envie donc bon j'ai peut-être été un peu influencé par le le covering carbone qui est très très joli c'est vrai que ça finit bien le fusil je pense elle protège bien aussi donc bon j'ai mis quatre étoiles et demi sur cinq mais j'ai dû et j'étais forcément un petit peu influencé par cette finition ceci dit j'ai vu un fusil en bois que m'avait amener sylvain qui est aussi très beau et vous verrez les finitions en bois sur le site prospir qui est très bien fait d'ailleurs je vais mettre le lien tout à l'heure ouais vraiment allez-y vous verrez la finition bois sont quand même très jolie la qualité la finition il ya rien à dire c'est très bien c'est très bien fini c'est net c'est pro c'est propre et c'est beau donc quatre étoiles et demi sur cinq pas de souci sur le prix donc vous verrez sur le si je vais vous mettre le lien là je vous mets le lien du site internet de prospir le des tarifs c'est super clean tout est détaillé c'est très agréable parce que ça change vraiment de d'autres sites de fabricants là c'est vraiment vraiment bien fait c'est propre vous voyez aussi les prix des définitions carbone donc le prix là sur un fusil comme celui ci sans finition carbone on est sur 700 euros je trouve que c'est très bien il ya rien à dire j'ai mis trois étoiles sur cinq j'aurais pu mettre un petit peu plus on n'est pas pas cher mais en tout cas pour un fusil d'artisan ça peut pas être au prix d'un fusil industriel c'est très bien placé en prix il ya vraiment rien à dire en conclusion pour ce prospir 90 light double sando donc c'est un fusil qui obtient un autre global de quatre étoiles sur cinq je crois que dans les tests qu'on a réalisé j'en ai que trois qui obtiennent cette note donc on est sur un très bon fusil ce que j'ai vraiment aimé moi c'est la maniabilité latérale elle est vraiment excellente c'est un fusil le nom indique la couleur light donc c'est un fusil qui est très léger on a vraiment l'impression de gauche à droite de rien à voir dans les mains donc c'est très agréable et très efficace en chasse donc ça c'est vraiment point positif de fusil verticalement on a moins de maniabilité mais ça permet d'asseoir le fusil pouvoir assurer des tirs assez précis donc ça aussi c'est plutôt positif le look et la finition de ce fusil croyez moi sur parole c'est un fusil je vous ai pas fait beaucoup de vue de détails de fusil quand on l'a dans les mains on a envie de l'acheter il est très bien fini ils sont très bien finis que ce soit en finition carbone comme celui que j'ai essayé ou en finition bois puisque j'en ai vu aussi c'est vraiment des fusils qui sont très beaux et très bien finis donc ça c'est aussi un point très positif on a vraiment l'impression d'avoir un bel objet quand on achète ce fusil et puis retour à la simplicité j'ai envie de dire pour les gens qui sont un peu réfractaires au roller aux invertes là on a un fusil double sandeau standard avec des belles performances et un agrément d'usage qui est vraiment évident quoi le point négatif ce fusil il a l'inconvénient de ses avantages c'est logique il s'appelle light donc il a une flèche de diamètre assez léger donc faut pas s'amuser à les tirer un gros mec de 40 kg à 4 mètres évidemment il n'est pas fait pour ça donc le petit point négatif c'est la portée sur des gros poissons mais chez frospir ils ont d'autres fusils qui sont donc mieux adaptés à des plus gros poissons je vous laisse aller sur le site internet comme je le disais très bien fait qui vous permettra peut-être de trouver un fusil si vous voulez chasser des plus gros poissons mieux adaptés en tout cas c'est pas le but du light le but du light c'est de chasser sur nos côtes 95% des poissons et d'avoir une vraiment une maniabilité une portée très efficace en chasse sous marraine et c'est plutôt réussi voilà pour le test de ce prospir light 90 alors vous allez vous dire finalement tous les fusils chez akam ils sont bons c'est un peu vrai parce que je sélectionne les fusils avant de les tester et donc les mauvais fusils je vous les teste pas et puis ben là sylvain il avait pris un risque en me l'amenant parce que je l'avais prévenu si le fusil avait été une daube on n'aurait pas fait de vidéo s'il avait été moyen je l'aurais dit bon ben là coup de peau il est plutôt pas mal donc ouais je recommande ça c'est un très bon fusil donc merci sylvain nous amener ce fusil et puis intérêt à nous faire des belles photos de beaux poissons avec le t-shirt akam et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests ciao 1